Il n'y a pas de renseignements, il n'y a pas de Gustave Claubert, il n'y a plus rien ! Pour du spécial, ça va être du spécial, un pourri ! Quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station ? Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet Cette semaine, les métalleux sont-ils des incompris ? Alors, pour restituer un petit peu de quoi nous parlons, un petit peu de musique. Le métal, c'est ça. Ou encore ça. Voilà, nous venons donc d'entendre Napalm Death et Cannibal Corpse. Merci, jeunes gens. Alors, pour apporter déjà un premier élément de réponse, disons déjà que les métalleux ne sont pas compréhensibles. C'est vrai, on ne va pas se mentir, on ne comprend strictement rien à ce qu'ils disent. Alors, pas facile d'être compris quand on n'est pas compréhensible. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de s'y retrouver, puisque dans cette grande famille du métal, sous le même nom, on retrouve le heavy metal ou le grindcore, et qu'il y a autant de différences entre ces deux genres qu'entre la valse et le hip-hop. Et oui, il n'existe pas un seul type de métal, mais des styles. Alors, pour être compris, vous repasserez. Messieurs les métalleux, clarifiez un petit peu votre offre. Et là, c'est le communicant qui vous parle. De manière générale, de manière générale, soyez un petit peu plus sexy, un petit peu plus simple. Aujourd'hui, on s'y perd. Hémocore, des métal, trash métal, ça ne donne pas envie. Achèteriez-vous un yaourt qui s'appelle la chiasse ? Eh bien non. Et pourtant, on l'a appelé Activia. Et c'est bien la promesse. Favoriser le transit, sous-entendu, tu as chié, mais c'est pour ton bien. Alors, vous voyez, dit comme ça, on n'a pas trop envie de l'acheter. Là, on parle de bifidus actif et de digestion. Moi, on me dit, je vais te faire écouter du des métal. Ah bah, je ne sais pas, moi j'ai les boules. Ça me fait un peu flipper, c'est plus fort que moi. Bah, je pense au pire. Alors, messieurs les métalleux, soignez un petit peu la présentation. Pour le look, pour le look, c'est pareil, puisqu'on n'est pas à un cliché près. Allons-y sur le look. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais enfin, le paquet d'Activia, on ne l'a pas fait aux couleurs de la merde. On a mis du vert, on a mis un petit peu de nature. Ah bah, c'est pareil, oubliez le noir et les cheveux longs. Et puis, ces t-shirts, ces t-shirts. Non, franchement, ça fait peur. Le noir, le noir, à la base, ça tient chaud. Moi, chaque année, quand je vois les reportages sur le Hellfest, chaque année, c'est la canicule. Chaque année, il fait 45 degrés. Et je vous vois en noir avec ses grosses touches de poils. Et j'ai chaud, mais j'ai chaud pour vous. Alors, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le. Si vous ne le faites pas pour nous, faites-le pour vous. Ou l'inverse, peu importe, faites-le. Un jour, on va en retrouver un confit dans son t-shirt Iron Maiden. Et là, il ne faudra pas venir se plaindre. Ben oui, ben oui, mais les gars aussi, ben ouais, mais il faut penser à tout, quoi. À la base, le noir, ce n'est pas pratique. Et puis, ce n'est pas joyeux non plus. Je dis ça, je connais quand même quelques-uns de vos congénères. Ils sont gays dans la vie, ils sont sympas, on rigole, ils sourient. Mais le noir, non, non, ça, ça ne donne pas la vraie image de ce que vous êtes vraiment. Alors, vous allez me répondre. Et vous aurez raison. Mais tout ça, c'est super cliché. Ben oui, ben oui, mais enfin quand même. Vous les entretenez quand même. C'est, voilà. Alors, je sais, je sais, moi, que vous êtes au fond des êtres les plus sensibles et les plus doux. Alors, les métalleux sont-ils des incompris ? Oui. Et je crois bien que ça les arrange. Voilà. En espérant vous avoir été parfaitement inutiles et forcément nécessaires. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501